Ma foi, je pense qu'on est droit, là. Coucou ! Ouais, je suis sur mon lit pour essayer de cadrer, et je crois que ça a l'air droit. Donc, ça me paraît droit. Dites-le-moi dans les commentaires, peut-être que vous allez me dire « Il se fout de notre gueule, c'est pas droit du tout, il est con, lui ! » Voilà. Il fait relativement chaud. J'ai mal à la gorze. À la gorze ? Ouais, à la gorze. Je tousse ! Bref ! La vie est très belle, aujourd'hui. Vraiment, ce matin, je me suis levé. Je me suis réveillé à 7h... 7h30, je crois. J'avais la tête dans le cucu. Et je me suis dit « Voilà, cette journée, ça va être une journée un petit peu pourrie, je le sens. » Vous savez, on le sent des fois quand on se lève, on se dit « Cette journée, elle pue ! » Et en effet, elle pue. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai quand même trouvé la force de tourner une vidéo YouTube. Enfin, la force. Je suis pas non plus mourant, mais agéré. Un mal de gorge, j'ai une tousse, pas non plus la mort. Et puis, vous voyez, je tousse pas non plus tout le temps. J'espère d'ailleurs ne pas avoir à tousser pendant cette vidéo. Mais vous savez, cette sensation de gorge qui gratte. Vous avez envie de mettre votre main à l'intérieur pour gratter, parce que c'est chiant. Bref ! C'est pas du tout la question du jour, parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau partenaire. Et voilà, donc j'étais trop content de faire cette vidéo, parce que c'est cool. Je viens de me gratter le ventre en relevant mon t-shirt. Je me dis « Ça se trouve, tout le monde a vraiment mon bidou à la télé. » À la télé, mais n'importe quoi. Bref, allez, je me tais, et c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Mes intros ont beaucoup trop long de moi. Et bien sûr, le bordel que je dois vous présenter se trouve à l'autre bout de la chambre. Parce que Ikiryo ne veut pas préparer ses vidéos correctement. Mais non ! Mais non, mais non, mais non, mais non ! Ce serait beaucoup trop facile ! Ben oui ! Ben ouais, ça serait beaucoup trop facile que je prépare bien mes vidéos. Ben non, mais non ! Comme ça, j'ai des voyages à faire dans la chambre, alors que je suis déjà censé vous parler. Et je continue à faire une intro qui sera beaucoup trop longue. Mais c'est pas grave, vous avez l'habitude ! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau partenaire avec lequel je travaille. Bien sûr, je travaille avec ce partenaire de manière totalement gratuite. C'est comme avec tous les éditeurs, au final, c'est un échange de bons procédés. Voilà, je tiens quand même à le préciser, parce que moi, c'est clair pour tout le monde. Et puis, je préfère être transparent avec vous quand même, parce que c'est quand même plus cool ! C'est mieux ? Ce nouveau partenaire s'appelle Bubble, Bubble Kezako. Alors, je vais essayer quand même de vous faire des explications assez simples pour ne pas y passer 30 ans. Mais en fait, avec Bubble, vous pouvez faire deux choses. Déjà, vous pouvez acheter des livres chez eux. Donc voilà, vous pouvez acheter des BD, des comics, des mangas. Bien sûr, je pense que c'est surtout les mangas qui vous intéressent. Quoi que les BD, des comics aussi, peut-être que j'en ai jamais parlé avec vous, mais peut-être que ça vous intéresse aussi. C'est vrai que j'ai des BD, des comics, et je pourrais vous en parler de temps en temps, mais je ne vous en parle jamais. Je crois que je vous ai parlé d'une seule BD sur ma chaîne. Ce serait peut-être pas mal que je vous en présente d'autres. Bref, ce n'est pas le sujet. Voilà, en gros, pour la boutique de Bubble. Mais Bubble, c'est également un site où vous pouvez répertorier tous les mangas que vous avez, enfin, toute votre collection, dont que ce soit BD, Comics, Manga. C'est-à-dire que vous scannez le petit code qu'il y a derrière le manga, et après, vous partez en mode... Ben non. Voilà donc pour la boutique. Mais c'est également une application sur laquelle vous pouvez répertorier tous vos mangas. Ben toute votre... Toute votre collection. Et la voisine est en train de crier après son chien. Madame, vous allez apparaître sur YouTube, ça je ne le couperai pas. Voilà, sachez-le, soyez au courant. Et si jamais un jour je deviens riche avec YouTube, je ne vous donnerai pas d'argent parce qu'on vous a écouté dans ma vidéo. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, moi. Voilà donc pour le côté boutique, mais il y a également tout un côté collection. Voilà donc pour le côté boutique, mais il y a également un côté collection. En fait, grâce à l'application Bubble, vous pouvez rentrer tous les tomes que vous avez dans votre manga tech, que ce soit des mangas, des BD et des comics. C'est-à-dire que vous avez juste au final à scanner le code barre de votre manga, ça vous donne le titre du manga, et après vous sélectionnez le manga que vous avez, et ça rentre dans votre collection. C'est un petit peu comme ce que... C'est exactement ce que fait Manga Collect. Il y a sûrement plein d'autres applications, mais j'en connais absolument aucune, tout simplement parce que j'avais la flemme de le faire. Donc je ne m'étais jamais vraiment avancé sur ce genre d'application, sachant que Manga Collect est quand même très 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 connu. Mais bon, voilà, en gros, avant, clairement, j'avais la flemme de le faire, donc je ne me suis jamais dit, tiens, je vais décharger une application et je vais me mettre dessus. Et avec ce partenariat, je me suis dit, allez, c'est l'occasion de se lancer, de tout réappertorier, et ça peut être cool, et en effet, c'est plutôt cool. J'ai l'impression de sentir la friture, moi. On a juste fait cuire des crêpes Pierre, mais j'ai l'impression de... Bah ouais, bah... Ah ouais, d'autant, il sent le McDo aujourd'hui. C'est très sympa. Et puis il y a la voisine qui n'arrête pas de crier après son chien. Je ne sais pas pourquoi, mais cette journée nulle, j'ai peur que ça fasse une vidéo très bizarre. Mais je ne pense pas, parce que pour l'instant, depuis le début, ça va. Ça va, ça va, ça va. Vous n'avez pas le choix. Vous dites que ça va, de toute façon, vous n'avez pas le choix. C'est tout, s'il vous plaît, dites que ça va. Mais oui, mais je pense que ça va. J'ai répété beaucoup trop de fois, ça va. Même ça va, mais ça va plus. Ah bon, allez, je me tais, je continue le reste de la vidéo. A-Bardi. Donc ils m'ont proposé de faire un partenariat avec eux pour pouvoir faire connaître un petit peu plus à la... J'allais dire, la collectivité manga, mais ce n'est pas du tout le nom. À la communauté manga, voilà, l'application. Parce qu'au final, Bubble, au départ, c'était surtout réservé, entre guillemets, aux fans de BD. Maintenant, ils ont envie un petit peu d'étendre et de faire connaître leur application aussi par les fans de manga. Et c'est pour ça qu'ils m'ont contacté. Et je leur remercie encore une fois parce que c'est vraiment hyper gentil de leur part. Et c'est avec plaisir que j'ai accepté. Donc en fait, il y aura plusieurs parties dans ce partenariat. Il y a plein de bonnes choses qui vont arriver par la suite. Mais pour l'instant, je le garde un petit peu secret parce que je sortirai ça un peu plus tard. Aujourd'hui, le but de la vidéo, c'est simplement de vous présenter un petit peu leur côté boutique. parce qu'en fait, disons, une boutique, vous pouvez acheter des mangas et vous recevez vos mangas après chez vous. Ce qui est plutôt logique. Tout à fait, TOTOR. Merci beaucoup pour cette info. C'est fou. On achète des mangas, les reçois chez nous. C'est une boutique. C'est le principe. Voilà. Vous allez me dire merci beaucoup pour cette info, Victor. Wow. Le gros point positif de Bubble, c'est en fait que leur envoi est hyper qualitatif. parce que c'est vrai que j'ai déjà commandé, on a déjà tous commandé des livres sur Amazon, sur la FNAC. Des fois, la réception se passe assez mal en fait parce que le livre est corné, abîmé. Moi, je sais qu'Amazon, la dernière chose que j'ai commandé chez eux, c'était un artbook d'Assassin Street sur Amazon UK et j'avais tellement peur de l'état du livre. Je m'étais dit, mon Dieu, il va arriver dans un état mais pitoyable, bordel. Et pas du tout. Il est arrivé en bon état. J'étais très, très, très surpris quand même. Mais en fait, c'est un petit peu au petit bonheur la chance parce qu'en plus de ça, il y a Amazon qui s'en fout un peu. Ils ne mettent pas trop de papier bulle. Il n'y a aucune précaution au cas où. Et en plus, après, il y a la poste. Et la poste, des fois, je pense qu'ils jouent au foot avec nos colis. Ils n'ont aucun respect. Et ce qui fait, des fois, les colis arrivent dans des états absolument pitoyables. Mais avec Bubble, l'envoi est hyper soigné. Et là, maintenant, je vais vous mettre une vidéo de l'unboxing du colis que j'ai fait en fait pour pouvoir vous montrer un petit peu ce qu'il y avait dedans. Et après, en fait, je vous parlerai, je vous montrerai tout ce que j'ai reçu. Voilà, ça sera plus sympatoche. Moi, du coup, je vous reprends juste après l'unboxing pour continuer de vous parler de Bubble. Alors là, je vous laisse avec moi-même. Voilà. Ce n'était pas le même jour. Je ne suis pas bien pareil. Je ne sais même pas d'ailleurs si on boit ma tête. Mais on s'en fout. C'est parti pour l'unboxing. Et je vous reprends comme ça. Donc, pour pouvoir vous filmer le déballage de ce carton qui est juste là. Et voilà, je vais déballer tout ça devant vous pour montrer que c'est très, très, très bien emballé. Comme ça, au moins, ça vous montre à quel point ils font attention au livre. Et puis après, comme ça, on pourra parler un petit peu des tomes qu'il y a dedans. Parce que comme je vous l'ai dit, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Voilà, en vrai, je n'en sais rien du tout. Parce qu'en fait, ils ont voulu m'envoyer 5 pépites que je n'ai pas dans ma manga tech. Voilà, parce qu'en fait, j'ai rempli l'application Bubble. J'ai mis tous les mangas de G. Et comme ça, après, en fait, ils ont pu regarder ce que j'avais, ce que je n'avais pas. Et ils ont pu m'envoyer 5 tomes que je ne connaissais pas pour me faire découvrir de belles petites pépites. Donc, je vais déballer ça tout de suite devant vous. Et après, je vous reprendrai comme ça, comme d'habitude, pour pouvoir continuer de parler un peu avec vous de Bubble. Alors, let's go. Hop ! Alors, déjà, voilà le gros carton. Alors, attendez. Voilà, donc je disais, voilà le gros carton. Bon, là, il y a mon adresse en dessous. C'est pour ça que je la cache. Mais en gros, voilà comment il est arrivé. Alors, en vrai, ça va. Alors, au départ, en voyant un petit peu le carton plié comme ça sur le côté, je me disais, oh là 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 ! Mon Dieu, dans quel état ça va être ? Mais finalement, non, parce qu'à l'intérieur, les tomes sont super bien emballées. Et pour une fois, Colissimo, ils ont fait attention, j'ai l'impression. Oh, s'ils ont fait attention, ils y ont mis du leur. Ça, c'est cool. Oh, ils sont gentils. À l'intérieur, ils ont mis... Ah, comment ça s'appelle ? Ah, j'ai oublié. C'est pas un ex-libri, c'est pas une carte, c'est un, c'est un... Enfin bon, vous voyez ce que c'est. J'ai totalement oublié le nom de ce petit truc-là. Ça, c'était pour les 20 ans de Naruto. Et vraiment, je suis surpris, mais il n'est pas du tout corné, ni même abîmé, alors qu'il était posé comme ça, sur les livres. Il n'est pas du tout abîmé. Je suis très étonné. En vrai, Colissimo, big up, parce que pour une fois, vous avez vraiment fait attention à vos colis. C'est très rare, vraiment très rare. Et voilà donc les livres. Alors en effet, ils sont vraiment très 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 bien emballés. Le papier bulle comme ça, c'est la vie. Il y a aussi 3rd Edition qui emballe comme ça. Et c'est vraiment hyper bien emballé, parce que comme ça, ça protège bien les tomes. Et vous voyez, il faut que j'arrête de taper comme ça. caser. Là aussi, on voit quelque chose. Moon dire, je ne connaissais pas, je ne connais pas du tout. Mais c'est édité par Bubble Edition, directement, parce que oui, ils éditent des livres, mais ça, j'ai déjà dû vous le dire dans la première partie de la vidéo, donc je peux me taire. Là, c'est juste histoire de déballer tout ça. Alors voilà, je viens de passer 2 minutes à déballer tout ça. En vrai, c'est hyper bien emballé et les livres n'ont pas l'air du tout abîmés. C'est vraiment nickel et ça, c'est un très 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 bon point. Alors, je vous reprends pour pouvoir vous montrer le contenu de ce colis et j'ai juste trop hâte de découvrir tout ce qu'ils ont mis là-dedans, de lire tout ça parce que je ne connais aucune série et ça a l'air juste beaucoup trop bien. Enfin si, je connaissais Look Back mais par contre, tout le reste, je ne connais pas du tout et j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça et je vous confirme que vraiment, tout est en très très bon état. Il n'y a rien de corné, d'abîmé. C'est magnifique, c'est incroyable. Vraiment, l'emballage, c'est du 10 sur 10, hyper bien. Alors, le premier tome, c'est Look Back je vous en avais déjà parlé et ça, c'est plutôt cool. C'est vraiment un très très bon one-shot que je vous recommande fortement. Ensuite, nous avons Saturn Return de chez Akata et c'est de Akane Torikai. Alors ça, je ne connais pas du tout. Vous pouvez mettre peau, j'aimerais, vous avez envie de lire un petit peu le résumé. Je ne connais absolument pas. Déjà, j'aime beaucoup la couverture qui est vraiment très stylée et les dessins, ma foi, sont très jolis aussi donc j'ai vraiment hâte de me plonger là-dedans pour voir un petit peu de quoi ça parle. Apparemment, je vous laisse dire et de toute façon, moi je découvrirai ça plus tard et je vous en reparlerai une fois que je l'aurai lu. Après, nous avons Wombs de chez Akata et c'est de Yumiko Shirai. Alors ça, par contre, je connais, je connais le nom mais je n'ai jamais acheté. C'est cool, c'est une série terminée en 5 tomes. Pareil, je vous laisse, comme ça, vous pouvez mettre sur pause si jamais vous avez envie de lire le résumé. Les dessins sont vraiment très beaux et du coup, c'est un manga de science-fiction, guerre, maternité. Maternité, j'ai bien lu ? Oui, et enquête. C'est cool, en vrai, c'est que des thèmes hyper intéressants. Pour Wombs, pareil, les dessins sont vraiment très 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 jolis, j'aime beaucoup. En vrai, c'est vraiment très beau et la couverture est grave classe, je suis désolé mais regardez-moi ça, c'est vraiment beau. J'aime beaucoup la couverture, elle est hyper jolie, j'adore. Et alors après, on passe à des gros bébés. Le premier, c'est le pacte de la mer de chez Pika et c'est leur collection Pika Graphique. Vous savez, c'est la même collection que Dragon Head qu'on a là-bas et que lui là, un assassin à New York et lui aussi, Poison. Et j'en ai un autre qui se cache, je ne sais pas où, pop 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 à si là bas les deux qu'on a bah il y a un dragon head qui est perdu là bas et là on a say요 quiden je crois c'était ça le roi de démon je sais plus le titre exact mais bon en tout cas j'en ai déjà ça c'est une très 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 belle collection et alors là pareil alors je suis désolé mais la couverture elle est magnifique elle est incroyable la couverture j'en suis amoureux et les dessins ont l'air tout bonnement magnifique voilà en vrai j'adore c'est j'ai vraiment hâte de me plonger dedans je ne connais pas du tout Et je vous mets le résumé Si vous avez envie de lire Alors là c'est des tomes un peu plus chers Ils coûtent 15€ mais bon je pense qu'on s'en doute Vu la taille du bordel On se doute bien qu'il n'y a pas des tomes à 7€ Voilà pour le résumé Attendez je ne l'ai peut-être pas laissé assez longtemps Parce que je me dis si jamais je ne le laisse pas trop longtemps Ils vont devoir galérer à mettre pause donc c'est pas cool Là maintenant vous avez eu le temps de mettre pause Et alors pour finir ils m'ont envoyé un manga Une BD plutôt Qu'ils éditent eux-mêmes Parce que oui ils éditent des choses Et vraiment c'est incroyable Alors je vais vous feuilleter ce J'en suis amoureux Déjà je suis désolé mais lui là Je pense que c'est un cerf Il est beaucoup trop mignon Regardez moi Et attendez parce qu'avec j'ai eu le droit à des petites cartes postales Elles sont incroyables Elles sont vraiment beaucoup trop belles J'ai eu envie de les encadrer Et de les mettre quelque part je ne sais pas où Parce qu'elles sont vraiment hyper jolies Donc voilà la première Regardez celle-ci En vrai j'adore Elles sont vraiment hyper stylées Hop en voilà une autre En vrai c'est vraiment magnifique Les dessins sont ouf Et hop Mundir par Johan Sacré Illustration Collector Réalisé pour la campagne Ulule en avril 2021 Ok je ne savais pas du tout J'en avais Je n'avais jamais entendu parler avant que Bubble me contacte Donc je suis vraiment hyper content Hyper content parce que moi je découvre tout ça Et je vous fais découvrir tout ça aussi Et ça c'est vraiment cool Mais regardez moi ça comme il est chou Oh là là mais j'adore les détails et tout C'est vraiment beaucoup trop beau J'adore là je suis totalement amoureux Vraiment amoureux Et la dernière Mundir est pareil Vraiment incroyable Les illustrations sont juste à tomber Et attendez attendez Parce que maintenant je vais vous montrer le contenu Et oh c'est beau Déjà on apprécie vraiment l'édition Qui est hyper belle Hop le résumé si vous avez envie de lire Alors ça coûte 25 euros J'en profite pour vous montrer le prix aussi Et alors attention Alors attention parce que là Mais regardez moi ça Mais Oh là là mon dieu En vrai c'est magnifique C'est juste incroyable C'est Mais c'est magnifique C'est vraiment beaucoup Mais vraiment Oh là là mais j'en suis amoureux Là les dessins Ah l'odeur du livre neuf qui me vient dans le nez en plus Mon dieu j'adore Mais regardez moi ça Mais c'est vraiment à tomber J'ai hâte de me plonger là dedans Hâte d'en savoir un peu plus Et de vous en reparler au plus vite Mais déjà rien que les dessins Je suis totalement amoureux Voilà donc le contenu de ce gros carton Alors vraiment je le répète Mais un envoi Parfait Vraiment magnifique Maintenant je vous laisse avec tout ça Et je vous reprends comme d'habitude Devant ma grosse manga tête Pour pouvoir vous parler un peu de tout le reste Etc Et Oh bah tenez Hop là Ah bah non Bah non en fait j'ai rien dit Je vous reprends donc devant ma manga tête Pour pouvoir vous en parler un petit peu plus Vous parler de la plateforme Bubble Tout ça bref Je reprends là où j'en étais Mais vraiment merci beaucoup à eux Pour cet envoi Et j'ai hâte de découvrir Toutes ces pépites Que je ne connais pas À part Lookback Mais en vrai c'est pas très grave Et je suis vraiment trop content Et j'ai hâte de lire cette BD là Je suis amoureux des dessins Ça a l'air incroyable Mais je vous en reparlerai De toute façon une fois J'aurais lu tout ça Et heureux les gens Voilà donc en fait Je vous ai fait l'unboxing Et du coup j'ai re-regardé un petit peu Ce que j'avais filmé Parce que je l'ai déjà filmé Il y a à peu près une semaine Ou une semaine et demie je crois Et au final je vous ai déjà présenté Tout le contenu du colis Donc j'ai pas tout à vous remontrer Donc au final ça ne servait à rien J'ai allé chercher à l'autre bout de la chambre Au début de la vidéo Mais c'est pas très grave Voilà Faut mieux prévenir que guérir Comme dirait l'autre Vous avez pu voir que c'était hyper bien emballé Il n'y a aucun livre de corné Et vraiment moi Ce qui m'a totalement choqué C'est que la petite C'est pas une lithographie C'est le truc Naruto Le Shikishi Naruto N'est pas du tout corné Ni même abîmé Et j'ai trouvé ça ouf Parce qu'il était posé au dessus Sur les livres en fait Il n'était pas du tout emballé Dans le papier bulle Et il n'était pas du tout abîmé Donc je pense que pour une fois La Poste ont peut-être fait attention à Mokoli J'ai eu de la chance Merci Mais en tout cas vraiment Tout était très bien emballé Les livres ne sont pas du tout abîmés Et c'est ça qu'il faut vraiment retenir avec Bubble C'est qu'ils font attention aux livres Qu'ils vous envoient Donc n'ayez crainte de dépenser 30, 40, 50, 60 euros chez eux Parce qu'en fait vous savez que les livres Quand ils vont arriver chez vous Ils seront bien emballés Et il y a des éditeurs C'est ça qu'ils le font Bubble par exemple Ils le font très bien Mais il y a également Third Edition Ils le font aussi très bien Et les livres sont magnifiquement bien emballés C'est pas comme Amazon en fait Voilà Amazon, la FNAC J'avoue qu'ils maltraitent un petit peu les livres Ils s'en fichent un tout petit peu Le pire je crois en vrai C'est vraiment la FNAC Qui des fois met des tout petits livres Dans des gros cartons Ce qui fait que le livre arrive Mais il est corné de tous les coins Et je trouve ça tellement irrespectueux Pour l'acheteur Je sais pas C'est pas compliqué quand même De mettre du papier bulle dedans Nom de dieu Sachant que j'ai déjà fait La présentation de Bubble En début de vidéo Bah je vais pas le refaire maintenant Je pense du coup que vous l'avez compris C'est un espace boutique Un espace là où vous pouvez répertorier Tout votre mangatech J'ai d'autres choses quand même à vous dire Par rapport au côté collection Il y a plein de petites infos anecdotiques Et ça c'est super sympathique C'est vraiment des infos Qui servent pas à grand chose Mais personnellement Moi je trouve ça trop cool C'est genre le poids de votre collection Moi elle fait plus de 200 kg La taille de votre collection Moi ça fait quasiment 15 mètres Je trouve ça ouf De me dire que j'ai 15 mètres de manga Là dedans Mais bon bref c'est marrant Et après bien sûr Vous avez le nombre de mangas Et il y a plein de petites infos comme ça Je pourrais vous mettre une capture d'écran ici Pour que vous puissiez voir Toutes les informations qu'il y a dans l'application Mais c'est super sympa Mais moi ce que j'aime vraiment beaucoup Avec Bubble et je trouve ça hyper pratique C'est le fait que vous soyez averti Quand l'un de vos mangas va sortir Donc par exemple Le tome je sais pas combien de Kaiju Le dernier C'est lequel déjà J'ai oublié C'est le tome 6 de Kaiju Et vous aurez une petite notification Sur votre téléphone Qui va vous avertir de la sortie de ce tome là Et je trouve ça hyper sympa Alors moi je sais que je ferai toujours Ma liste des tomes à venir dans le mois Ça me permet d'avoir une vision Une visibilité d'ensemble du mois Mais c'est vrai que de ne pas du coup Regarder cette liste tous les jours Pour me dire Il sort quand déjà lui Et d'avoir direct la notification Je trouve ça super sympa Écoutez Moi de toute façon Comme je vous l'ai dit Je reviendrai Quelques fois avec Bubble Parce que je vous prépare On vous prépare avec eux Des petites choses Très 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 sympathiques Notamment pour Instagram Mais vous en faites pas De toute façon Quand il y aura quelque chose Avec Bubble sur Instagram Je ferai passer le mot sur Youtube Pour ne pas vous laisser Pour ne pas vous abandonner Quand même Parce que c'est pas cool Pour vous faire participer également Mais restez bien connectés Parce qu'il y a pas mal de petites choses Très très sympathiques Qui vont arriver par la suite Là aujourd'hui Le but c'était vraiment De vous présenter Leur plateforme L'envoi très soigné Qu'ils font Avec les livres Que vous pouvez acheter chez eux Le côté collection Et tout Avec leur application Concernant les tarifs Et bien je les noterai ici Parce que comme un gros crétin Je les ai oubliés Me revoilà avec les prix Parce que c'est quand même plus sympa Alors les 3 mois C'est 6€ L'année c'est 18€ Et les 2 ans C'est 30€ Voilà Donc au final Ça reste hyper accessible Sachant que dès que vous créez un compte Vous pouvez débloquer 30 jours D'Infinity gratuit L'Infinity c'est simplement Le premium de l'application Qui vous permet d'avoir absolument Toutes les données possibles Et inimaginables Voilà Quand vous stockez en finale Votre collection Vous allez avoir plein de données Avec l'Infinity Et vous aurez plein de bonus Je vous les mettrai juste ici Comme ça sera plus facile Que de tous vous les énumérer A la suite Parce que sinon ça va être un peu long Voilà Donc ils sont tous ici Et c'est super sympathique Voilà Donc 30 jours d'Infinity Ça peut être vraiment pas mal Du tout Pour pouvoir tester l'application Et pour savoir si jamais après Vous avez envie de prendre 3 mois 6 mois ou même 1 an Même pardon Non 3 mois, 1 an Ou 2 ans Sachant bien sûr que le moins cher C'est de prendre 2 ans Parce que ça coûte 30 euros Vous diviser 30 par 24 Bah forcément Ça fait vraiment pas cher du tout Et après bien sûr Jamais vous pouvez prendre que 3 mois Ou même pas du tout Peut-être que ce genre d'application Vous intéresse pas Et c'est là où je vous pose la question Et j'attendrai vos réponses Dans les commentaires Est-ce que ça vous intéresse Ce genre d'application Vous pouvez répertorier tous vos mangas Vous êtes notifié Quand les sorties approchent Etc Est-ce que ça vous intéresse Ou peut-être pas du tout Et puis si ça vous intéresse D'avoir simplement une application Sur laquelle vous pouvez acheter Vos mangas sereinement Et les recevoir dans de bons états A chaque fois Est-ce que ça vous intéresse ou pas Ou est-ce que vous êtes déjà habitué Aller chez votre libraire Est-ce que vous êtes déjà habitué A la fin qu'Amazon Et vous n'avez jamais eu aucun souci Bref Dites-moi tout ça dans les commentaires Cette vidéo est maintenant terminée Donc j'espère qu'elle vous aura plu Dites-moi un petit peu Ce que vous en pensez de Bubble Est-ce que vous connaissiez déjà avant Est-ce que vous ne connaissez absolument pas Est-ce que vous êtes friand De ce genre d'application Vous pouvez répertorier Toute votre collection Est-ce que vous en utilisez Pour vos romans Est-ce que vous en utilisez Pour vos BD Pour vos mandats Bref Dites-moi tout dans les commentaires Je vous attends Et n'oubliez pas de rester connecté Parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes Qui vont arriver par la suite Avec Bubble Voilà Mais je garde ça sous silence Parce que c'est quand même mieux En petit secret Et puis quand ça sortira Comme ça vous serez en mode Oh c'est pas vrai Vous serez très surpris Mais peut-être qu'il y aura un concours Voilà Peut-être un petit concours Je sais pas Je dis ça comme ça Peut-être des choses À faire gagner On verra Mais en tout cas N'hésitez pas à me dire Si vous êtes intéressé Vous avez le lien du site Bubble Dans la description Pour aller voir un petit peu Ce qu'ils vous proposent Et puis moi de toute façon Normalement je vous ai quasiment A peu près tout dit Mais il y aura d'autres vidéos avec eux Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo Dites-moi si elle vous a intéressé Ou si vous vous en foutez totalement N'hésitez pas à être franc Dans les commentaires En vrai Ça ne me fait ce rapat du tout Jamais vous me dites Alors là Ah Icario On s'en fout Mais royalement de ta vidéo On s'en fout Tout ce qui vous intéresse Au pire des cas C'est les mangas Tu vas pouvoir acheter sur la plateforme Même les BD Sachant d'ailleurs Que les choses que j'ai reçues Je vous en reparlerai Une fois que je les aurai lues Sauf bien sûr Lookback Parce que c'est déjà fait Mais notamment la BD Mundir Qui a l'air absolument incroyable J'ai hâte de vous en reparler Bref Je me tais Parce que cette vidéo Est déjà assez longue Merci beaucoup Et moi je vous retrouve dimanche Pour une prochaine vidéo Sur ma chaîne